Hey, moi c'est Léa, moi c'est Hubert, et moi c'est James, et nous sommes la Bande Alimentaire 2023 ! En Bande Alimentaire, un podcast de jeunes engagés, conscients et solidaires. On est super content de vous présenter notre aventure au sein de la collecte de la banque alimentaire. On va vous faire découvrir les personnes et les lieux où l'on collecte chaque année, en Ile-de-France, plus de 6 000 tonnes de denrées alimentaires pour les plus démunis, soit 12 millions de repas. Et on aimerait qu'on se rassemble toutes et tous autour des valeurs de conscience, d'engagement et de cohésion. Venez découvrir avec nous les coulisses de la collecte. On vous emmène dans la salle de tri de la mairie du 7ème. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Maëlys, je travaille sociale à la PS à Bastille, qui est un service qui accueille un public de personnes sans-abri, spécifiquement des hommes de plus de 25 ans, parce qu'il y a plusieurs services dans Paris qui accueillent un autre type de public, les familles et les jeunes, mais moi c'est bien les hommes de plus de 25 ans. Et c'est ma première collecte alimentaire ici, dans la mairie du 7ème. Raconte-moi peut-être ce que tu fais aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui, je suis arrivée à 8h30 et tout le monde était déjà hyper dans l'action, hyper énergique. Je n'ai même pas eu le temps de me poser. Directement, on était embarquée dans « Allez, on agit, on déballe, on transporte les cartons ». On s'est organisé un petit peu, on a eu quelques lignes directrices par les personnes qui les responsables. Et puis après, c'est en discutant, on s'organise en fonction de ce qui est adapté à chacun, notre fonctionnement, comment on s'entend. Donc voilà, c'est très informel. Et puis en même temps, on arrive quand même bien à gérer le flux d'arrivées des colis qui nous sont livrés par, en réalité, je ne sais pas par qui, mais en tout cas qui nous arrivent des magasins suite aux dons qui ont été effectués en magasin. On arrive bien à réceptionner tous les colis, à sortir les produits, à vérifier les dates de péremption, bien sûr. Séparer les produits un peu plus périodiques, comme les chocolats de Noël, par exemple, ce qui n'aura plus de sens d'être distribué plus tard dans l'année. Voilà, et puis à trier en fonction des types de produits, denrées périssables, périssables, conserves, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à d'autres jeunes qui hésitent à s'engager ? Allez-y, essayez, de toute façon. Moi, je pense qu'il faut essayer des actions, il faut essayer des rencontres, il faut essayer pour se rendre compte de ce qu'on apprécie, de ce qu'on n'apprécie pas. Puis on est aussi un dispositif solidaire. Je pense que c'est particulièrement nécessaire parce qu'il y a un démembrement peu à peu des services publics qui est du ressort d'une volonté politique, de raison financière, enfin, peu importe. Mais à l'heure actuelle, puis en plus, après la crise du Covid, le renfermement de chacun sur les réseaux sociaux, sur son intérieur, c'est d'autant plus difficile de sortir, de s'intéresser à l'autre, d'échanger. Donc on a un peu une crise du lien social qui est actuellement en cours. Donc un dispositif tel que celui-ci, eh bien, allez-y ! Parce que ça permet de renforcer votre lien social ici, en participant à la collecte, et puis aussi vis-à-vis d'un public qui pourra en bénéficier. Et qu'est-ce serait le premier pas à faire en jeune ? Premier pas ? Aller sur Internet. On peut regarder, par exemple, les missions au niveau de la Fabrique de la Solidarité sur Internet. Il y a plein de missions qui sont proposées sans arrêt, pas que dans le cadre de la collecte alimentaire, mais c'est ultra varié. Il y a des missions d'animation, il y a des missions de tri, il y a des missions d'enseignement, il y a des missions liées à l'accueil des personnes étrangères, il y a des missions de tutorat, il y a plein, plein de choses qu'on peut découvrir. C'est des missions qui sont ponctuelles, donc il n'y a pas non plus un engagement nécessaire à la clé. C'est possible, bien sûr, mais si jamais c'est pour essayer, c'est le moyen parfait. Et pour les jeunes qui voudraient s'engager de manière peut-être plus régulière et durable, qu'est-ce que tu leur suggères ? Contacter les associations en fonction des sensibilités de chacun. Ça peut être vis-à-vis de l'écologie, ça peut être dans le cas de l'aide au public plus précaire, ça peut être avec des enfants qui ont besoin d'un appui au devoir, par exemple. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais contacter directement les associations pour savoir ce qu'il est possible de faire et puis ne pas se mettre la pression au départ. Si on veut essayer, c'est OK. Si on n'a pas envie forcément de s'engager dans la première association qu'on va contacter, ce n'est pas grave. On peut chercher, tâtonner et puis quand on est prêt, on se lance. Merci beaucoup, Alice. Tant pis.